Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Vous êtes avec Mike et on joue à Space Cadets Away Mission. Donc, sans plus tarder, on continue la partie. Donc, ce qu'on va faire au tout début, c'est qu'on va faire un petit tour d'horizon sur nos personnages pour savoir où on est rendu exactement. Parfait, on va commencer avec le Capitaine Ben Riggs. Capitaine Ben Riggs, il a encore son Wirecutter avec 3 charges dessus pour subjuguer les Thrall et les Brains. Sa télé-radio pour donner un Action Points à n'importe qui sur la map. On a aussi son Raygun, puis son étui à Raygun qui donne un D de plus à chaque début de combat. Donc, comme d'habitude, on s'est rendu quasiment à la norme à tous les rounds. On a une Action de moins ce tour-ci. Il lui reste 4 points de vie, puis il reste 3 oxygènes. Ce round-ci, j'ai choisi qu'il va jouer en deuxième. Parfait, on va aller voir Annie Fletcher. Annie Fletcher. Elle a son Impossible Cube qui lui reste 2 charges dessus. Ça, ça sert à lui faire un Overkill Power. Elle a son Headset qui donne 1 point de mouvement à n'importe qui sur la map quand elle s'en sert. Son Raygun, puis il reste son Fiberweave Space Suit qui lui reste une charge dessus, qui cancelle un hit. Et elle a trouvé son Long Lost Brother, son frère. Il reste une charge à lui aussi qui prend un dommage à sa place. Elle a quand même trouvé de l'équivalent. Elle a 2 Wire, un Mysterium, un Alien Blood. Elle aussi, elle a seulement que 2 Action Points ce tour-ci. Elle va jouer en premier. Le but de cette stratégie-là, c'est qu'oubliez pas, quand il y a des extraterrestres, les Aliens, ils attaquent toujours le dernier qui joue. Fait qu'en la faisant jouer en premier, ça la protège un petit peu quand même. Mais il lui reste seulement que 2 points de nuit sur 4. Puis elle aussi, elle a 3 oxygènes. Donc elle, il va falloir vraiment faire attention à comment on va jouer avec elle. Puis si on a du temps, si on a un petit moment, on va peut-être pouvoir faire un test d'IQ pour essayer de se guérir un petit peu de points. Mais ça, ça va dépendre de bien les facteurs. Parce qu'on a quand même un paquet de monde qui s'en vient ici, tout pour elle, vers ce côté-ci. On a 5 Sasserman, 2 Thrall, puis surtout, surtout lui, le Sentinel avec 4 points de vie. Parfait. On va aller voir maintenant Chief Lance De Soto. Chief De Soto. Parfait. Lui, il reste une charge de Food Pills puis Powder Juice. Il reste une charge de son Ionoscope que je veux conserver pour le Master Brain. Parce que ça, ça va me donner un succès automatique sur un test d'IQ. Fait que ça, ça va me permettre d'accomplir la deuxième partie de la mission. Il lui reste aussi deux chars de son Reference Book pour faire un plus un d'IQ. Puis il a toujours son Atomic Rifle avec lui. Dans son cas, lui aussi, il a un action de moins ce tour-ci. 3 Oxygène, 4 points de vie. Il va jouer en troisième. Parce que j'espère, cette fois-ci, avec le Capitaine Ben Riggs, si je suis capable de faire de l'Overkill, je vais pouvoir lui donner des action points à Chief De Soto qu'il puisse faire la mission puis revenir au plus vite. Sauf que là, il va falloir que je sorte des tuiles au début à chaque tour des joueurs. Puis les tuiles vont probablement tout être au nord. Fait que ça va donner encore plus de aliens dans le nord. Fait que De Soto, il a intérêt à faire ça assez rapidement. Mais même s'il fait ça vite, il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même des Worms ici, dans l'autre côté du mur. Fait que... Écoutez, on n'est pas dans une belle, belle position. Il est quand même assez difficile, ce scénario-là. Mais on va faire notre mieux pour le réussir. Parfait. Fait qu'on vient tout de suite. On commence le round. OK. Le premier joueur, ça va être ce tour-ci, Annie Fletcher. Première des choses, il faut qu'elle dévoile une tuile. Fait que là, il faut qu'on les voit, lequel est le plus proche. Elle, elle est ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour celle-là. Puis, 1, 2, 3, 4. Fait que ça va être celle-là. Fait qu'on va ouvrir la tuile. On a tout simplement une tuile avec rien, aucun mur dessus. Le Discovery Token, on va aller voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'on a pu trouver? Des X-Ray Goggles. OK. X-Ray Goggles. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que ça nous donne, des X-Ray Goggles? Trois changes. Ignore un Closed Hatch in line of sight. OK. Bon, ça ignore un Closed Hatch. Je ne sais pas si on peut se servir pour tirer au travers, mais... Hum. Ça sera à valider si jamais on prend les Goggles. Ensuite, sur la tuile, qu'est-ce qu'on a comme aérien? On a... Oh, on a trois Space Leech. Bon. On va aller mettre ça. Encore trois Space Leech. Parfait. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est que là, ici, les Space Leech, ils n'ont pas de mur qui est bloc jusqu'à là. Fait que Desoto, il va avoir de la job. Déjà qu'il y a les deux brains, il y a les deux de l'autre côté. Il va-t-il être capable de faire tout ça tout seul? Hum. Bon. En attendant, c'est le tour de Annie Fletcher. Fait qu'on va faire un petit zoom sur elle. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'elle va faire comme deux actions. Ok, Annie Fletcher, comme première action, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir la porte, ici, ouvrir la hatch. Parce que ça, ça va être une porte de sortie pour elle. Parce qu'elle ne peut pas rester là, tout seule. Deuxième action qu'elle va faire, elle va tirer sur la sentinelle qu'elle a, tirer un coup. Faudrait pas que j'oublie que cette fois-ci, que son ray gun, quand c'est une tuile adjacente, c'est juste seulement que 3 dés d'attaque au lieu de 5. Fait qu'on va quand même s'essayer. Sinon, je ne me vois pas vraiment descendre sur la tuile en bas, puis me mettre à risque avec tous tes sorcerers qu'il y a là. Fait que je vais tirer un coup, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Fait qu'allons-y. Fait qu'elle va tenter de tirer sur la sentinelle. Donc, ça ne va pas bien. 9, 5 et 6. Fait qu'on se n'attendait un petit peu, son coup est pas mal wide. Fait qu'on a manqué notre shot. Fait qu'on va retourner sur la map. Fait qu'Annie Fletcher, elle a fait ses deux actions. Ce qu'elle va faire pour finir, il restait deux charges sur son Impossible Cube. Elle va tenter d'en faire, de l'utiliser une autre fois. Fait qu'elle va prendre une charge pour lancer 5D, puis chaque succès, ça va faire bouger quelqu'un. Parfait. On va essayer ça tout de suite. Allons-y. Ok, pour le Impossible Cube, ça me prend des succès. Au moins un. J'aimerais bien ça. Oh, ça va. Ça ne va pas bien. 8, 10, 6, 5 et 4. Ça, ça ne va pas bien. Ce n'est pas ce que j'anticipais. J'anticipe au moins avoir au moins un succès. Je ne peux pas non plus me permettre de rester là. Qu'est-ce que je fais? Là, est-ce que je prends un cube d'oxygène pour descendre à deux, puis faire une autre action, puis bouger? Ou bien j'utilise la dernière shot de mon cube, puis Nadiane Caproa? Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre la dernière charge de mon Impossible Cube, puis il n'en reste plus. Puis je vais tenter ça une deuxième fois. Donc, en espérant que cette fois-ci, qu'il y ait au moins un succès. Bon, 3, 9, 6, 10 et 7. Bon, les dés ne sont pas avec moi aujourd'hui. Parfait. J'ai au moins un succès. C'est ce que je cherchais. Fait qu'on va aller sur la carte. Bon, ok. Fait que ce que je voulais faire avec ce succès-là, c'est exactement ça. Je voulais prendre moi-même, bouger ici. Puis je vais en même temps prendre le Replicator. Le Replicator, c'est sûr que je n'ai pas assez d'action. Pour pouvoir, là... Ah, bien, attendez. Je ne sais pas. Ça ne prend pas d'action. Le Replicator, ce que ça fait, si on se remémore ça, c'est que ça fait juste rajouter un composant de plus que j'ai de besoin. Je l'en dédouble un. Fait que ça a deux charges. Pour l'instant, je n'ai rien à créer avec moi. Je vais le garder quand même dans mon inventaire avec les deux charges. Puis, si jamais je n'ai de besoin, bien, on va l'avoir. Parfait. Donc, ça, ça termine le tour de Annie Fletcher. Maintenant, on va passer au numéro 2 du round, qui est le Capitaine Ben Riggs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre Capitaine? Qu'est-ce qu'on va faire avec le Capitaine? C'est sûr que la porte est ouverte en arrière. Je pourrais quand même ouvrir la porte en arrière de moi, où il y a des sautots, puis tenter de tirer sur le Brain in a Jar. Ou je peux essayer de tirer tout simplement sur le... Je peux peut-être tenter de tirer sur le... Le bug qu'il a là. Bien, écoutez, je vais aller réfléchir à ça. Qu'est-ce qui serait le plus optimal pour lui? Puis, je reviens tout de suite. Ok, donc, on est de retour. La première chose que le Capitaine Ben Riggs va tenter de faire, c'est qu'il va tenter de tirer sur le bug qu'il y a juste au sud, ici. Fait que ça, ça serait sa première action. Lui aussi, tout comme le First Officer, il a quand même juste 3 dés quand il tire sur une tuile adjacente. Par contre, avec son étui, n'oubliez pas, il y a un dé de plus. Fait que j'ai quand même 4 dés pour réussir à tuer ce petit bug-là. Parfait. Fait qu'on va aller faire ça tout de suite. Ok, 4 dés pour tirer sur le bug. Ce que je cherche dans ce cas-ci, c'est que j'aimerais bien ça avoir un Overkill pour pouvoir donner une action à Desoto. Je vais en faire au moins 3 à son tour. Ok, on se croise les doigts. On lance ça. On a... Aïe, 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 aïe. On a 0 succès encore. 0, 9, 0, 4. Ça va pas bien. Ok. Fait que... Ok, ben écoutez, on va retourner sur la map et on va voir c'est quoi nos options à ce moment-là. Ok, bon. Ben, comme deuxième action, ce que le capitaine va faire, j'ai regardé les règlements. Puis, ce qui m'inquiète un peu, c'est Annie Fletcher. Fait que ce qu'il va faire, c'est qu'on peut... Si on regarde ici sur le petit cheat sheet qu'on a, quand on fait un heal dans un IQ Action, Success, on restore un HP to self or rocketeer in the same tile. Fait que... Overkill, rocketeers, overkill, c'est ça. Si je trouve un sujet à un Overkill, je fais mon Overkill à moi quand même, qui est de donner un Action de plus. Par contre, si je fais un succès, je donne une vie de plus à Annie Fletcher, qui en a grandement de besoin. Fait qu'on va commencer à faire ça. Captain Ben Riggs, lui, son IQ est de 3. Fait qu'on va lancer 3D, puis on va aller voir ce que ça donne. Alright. Fait que là, si j'ai besoin des succès, là, ça serait là. Fait qu'on lance 3D pour pouvoir au moins guérir Annie Fletcher, lui redonner au moins un hit point. Et on a... Bon, ben, on a au moins un succès. Excusez, c'était un 3. Donc, 3, 9 et 0. Parfait. Fait qu'on va donner un cube de plus à Annie Fletcher. Puis, ça va terminer le tour de Captain Ben Riggs. Alright. Donc, un petit récapitulatif pour Annie. Elle n'a plus rien sur son Impossible Cube, mais elle a quand même pris le Replicator. Puis, je lui ajoute un point de vie de plus pour sa vie. Donc, ça va mieux pour elle un petit peu. Parfait. Fait que là, on va passer tout de suite au tour de Chief Lance De Soto. Ok. J'en profite de faire un petit rollback. Quand j'ai commencé le tour à Captain Ben Riggs, j'ai oublié d'ouvrir une tuile. Quoique, ça ne change pas grand-chose pour ce qu'on est rendu là. Les lignes, ils bougent à la fin de tous les tours. Par contre, vu que je commence le tour de De Soto, je vais ouvrir deux tuiles cette fois-ci. Une pour Ben Riggs, que j'aurais dû faire tout à l'heure. Puis, une pour lui. Fait que pour le Capitaine Ben Riggs, le plus proche, c'est évidemment celle-là ici. Fait qu'on va ouvrir cette tuile-là. Par en haut. Ok. Il y a un mur. Fait qu'en espérant que s'il y a des lignes qui se propagent là, ils ne sont pas capables de passer au travers. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme Discovery? On a... Oups. Ça, c'est un item qui a un... C'est un... Neuronic Hyperbolizer Schematic. Ok. Compliqué à dire. On va aller voir c'est quoi cette chose-là. Euh... Tüt, tt, 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 tt... Tt, tt, tt... Tt, 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 tt... sans dépenser d'API. Good. OK. C'est bon. C'est bon à savoir. Puis, autre chose. Qu'est-ce qu'on a comme nouveaux arrivages pour cette tuile-là? On a... Pas un autre Brain. Comme si on avait besoin d'un autre Brain. Un Brain, un Leader, puis un Saucerman. OK. Bon. Donc, un autre Brain. On va ajouter un Leader, puis on va ajouter un Saucerman. Bon. Comme si on avait besoin de tout ça. OK. Ça, c'était la tuile pour le Captain Ben Riggs. Maintenant, pour Chief De Soto. Lui qui est là. Donc, la tuile la plus proche, ça serait une de ces deux-là. Je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir... Je vais ouvrir celle-là ici, parce qu'elle est en arrière des murs. Puis, c'est peut-être plus loin pour lui. Puis, plus la tuile est loin, plus les aliens vont arriver après, ce qui est une bonne chose. OK. Fait qu'on va ouvrir celle-là ici. Donc, il n'y a absolument rien là. Le Marker. Qu'est-ce qu'il y avait comme Marker ici? Monsters from the ID. OK. Ça, c'est une tuile spéciale. Donc, je vais enlever cette tuile-là. Puis, je vais ajouter celle-là. Monsters from the ID. Donc, c'est juste une tuile. Donc, c'est juste une tuile-là. Make a free IQ roll quand on rentre là-dedans. Puis, si j'ai un succès, je perds un oxygène. Puis, si je manque mon coup, j'ai un oxygène de plus. Donc, on a un genre de tuile où tu as une autre dimension qui est comme à l'inverse. Plus tu es intelligent, plus tu manques d'air. OK. C'est original. Parfait. Fait que ça, ça va aller... Ouais, c'est ça. Comme ça ici. Parce que cela va aller ici après. Parfait. Comme Discovery. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ça, ça serait bon, ça. Thrall. Donc, il y a une tank oxygène de Thrall qui donnerait 4 cubes d'oxygène. OK. On va quand même aller la chercher sur cette tuile-là. Puis, qu'est-ce qu'on a comme alien? On a 2 saucermons, un bug, puis Unreasonable Fear. Qu'est-ce que c'est que ça? Unreasonable Fear. On va aller lire qu'est-ce que ça dit là-dessus. All Rocketeers suffer panic. Lose un oxygène. Ignore this event in-game with more than 4 Rocketeers. OK, mais on est 3. Fait que je ne peux pas l'ignorer. Monusurfer panic once per game turn. OK. Fait que tout le monde perd un panique. Donc, un panique, n'oubliez pas, si on perd un cube bleu. Ce qui fait que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que lui, quand il va venir nous rejoindre sur notre tuile, normalement, il nous fait faire une panique. Mais vu qu'on va en avoir eu un fait 1 ce tour-ci, on n'en a pas 2. Ça va quand même éviter ça. Mais sauf que Desoto aussi, il va avoir une panique. Donc, j'enlève un cube au Capitaine, un cube à Annie Fletcher, puis un cube à Chief Desoto. Ils sont rendus maintenant à 2 cubes d'oxygène chacun. Ouch. All right. OK. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'ajouter mes 2 sensor men, puis le bug. Fait qu'on ajoute 2 sensor men, puis un bug. Un bug. Sauf que le bug, où est le vent le plus proche? Ça, regardez ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas de vent, pas de vent, pas de vent. Le vent le plus proche, il est dans le shuttle crash, je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ah, non. Il y a l'autre côté. Je vais vous montrer. Si je recule. OK. Le bug apparaît ici. Il faut qu'il y ait au vent le plus proche. Donc, le vent le plus proche, de ce côté-là, c'est le shuttle crash. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais par ce côté-là, il y a un vent ici. Donc, 1, 2, 3. Le vent le plus proche, ça serait ici. Ce qui est une bonne chose pour nous autres parce qu'oubliez pas, les bugs, ils vont tenter de se rejoindre ensemble le plus possible. Ça va faire celui qu'il y a ici, ça va le faire reculer là, pour aller rejoindre lui. Puis, ils vont aller tous les deux rejoindre l'autre. Puis, lui, il va se rejoindre dans le milieu. Une fois qu'ils sont ensemble, là, ils vont nous courir après par le chemin le plus rapide. OK. Parfait. Sauf que j'ai quand même deux saucermons qui sont juste là, en haut, pareil. OK. Fait que là, les deux tuiles ont été ouvertes. On va faire les deux actions de Dessoto. J'aurais aimé ça d'en avoir trois, mais les dés ne voulaient pas. OK. Deux tours. Deux actions. Je vais aller réfléchir à ça. Je reviens. OK. Donc, je pensais à ça. La meilleure chose pour Dessoto à faire, ça serait vraiment, première action, c'est on va tirer sur lui. Il est adjacent à moi, donc mon Atomic Raffle me donne 5 dés pour tirer dessus. Puis lui, n'oubliez pas, il m'attaque de 4 dés. Puis en même temps, les Leachs, ils ne peuvent pas passer quand les portes sont fermées. Fait qu'eux, ça leur fait faire le détour par là puis eux ne peuvent pas venir me voir. Anyway. Puis si je veux me préparer à ouvrir la porte le prochain tour, bien, ce serait bon que je sois là parce que je vais encore avoir deux actions à cause des deux Brinks. Fait qu'OK. On va commencer par tirer sur le Leader puis on revient. 5 dés pour tirer sur le Leader. Le Overkill, n'oubliez pas, ça va faire un Strafe. Qu'est-ce qu'on a? 7, 8, 7, 6, 2. Fait qu'on a un Hit. Bon. Fait que je ne me plaindrai pas trop avec les Dés cette fois-ci. On va prendre le succès pour le Hit puis on va y aller avec ça. Parfait. OK. Fait qu'avec le Hit, ça nous permet d'enlever le Leader qu'il y a là. On s'en débarrasse. En passant, le Mysterium qu'il y a là des Soto, il va le prendre. N'oubliez pas, c'est une action gratuite. Fait que tant qu'il est dessus, je ne pense pas que Fletcher réussisse à monter tout de suite anyway. Puis comme deuxième action, qu'est-ce que j'ai que je pourrais faire? Mes choix, ce serait de tirer sur lui. Il y a le Line of Sight aussi que j'ai avec eux autres. Je suis prêt de tirer dans le tas là-bas pour enlever une courbe de Space Leach ou je peux tout simplement avancer là puis attendre là pour me préparer pour le prochain tour. Fait que c'est ça que je pense que je vais faire parce que je ne veux pas... Hum... Ouais. Ce qui me fait penser aussi, c'est qu'il faut faire attention parce que le Leader puis le Sourcer Man, n'oubliez pas, ils peuvent marcher puis tirer au travers des portes. Fait que si je m'en viens ici avec des Soto, eux, ils vont tout simplement descendre là puis ils seront capables de me tirer au travers de la porte. Fait que... Ouais. Où je peux commencer à tirer sur les Leachs, mais... Câline. Je n'ai pas assez d'action. C'est tous des bons choix. Ça dépend de qu'est-ce que je veux faire. Fait que... Hum... Mais malgré tout, je pense que je vais quand même prendre mon mal en patience puis je vais me préparer quand même parce que plus vite que je tue le Brain que l'autre côté, plus vite je vais pouvoir venir à l'arrière puis tout ce qui va rester à faire, c'est d'aller dans le Shuttlecraft. Pour gagner le scénario, ce que ça indique, c'est qu'il ne faut pas que dans le Shuttlecraft, il ne faut pas qu'il y ait de non-stun aliens. Il faut que tous les aliens soient morts ou soient stonnés. C'est la même chose pour le Brain, ici. Quand je vais tirer sur le Brain, quand je vais faire mon test d'IQ, il ne faut absolument qu'il n'y ait aucun... aucune bébitte qui soit vivante dessus. Autrement dit, qu'il bouge. Il faut qu'il soit soit ston ou soit qu'il soit morte. Je vais passer au moins un ou deux rounds à faire du ménage puis eux autres en haut, ils vont descendre aussi. Ces deux-là, ils vont baisser ici puis ça va me donner plus de... je vais passer plus de temps à tirer là-dedans. Peut-être qu'au prochain tour, il va falloir que je demande à Captain Ben Riggs puis Annie Fletcher de monter en haut ici puis me donner un petit coup de main à tirer ça pour que je puisse aller tirer sur le Brain. Bon, il y a beaucoup de pain sur la planche. We're not over yet. On n'a pas sorti du bois encore dans ce scénario-là. Fait que OK, ça termine le tour pour des sautots. Fait que là, on va passer au mode pour les aliens. Donc, on va reculer un petit peu puis on va commencer ça avec les Brain in a Jar toujours. Donc eux, ils ne bougent plus, ils n'ont plus de Warthrawl. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement me faire le sidekick qui burst puis nous enlever un AP. Fait qu'on est habitué, on en a toujours deux de toute façon. Puis tous les Brain in a Jar sont tous à portée. Fait qu'il y en a un ici qui est capable d'aller chercher ces deux-là. T'en as un autre-là. T'en as un autre-là qui a deux de range. Fait que peu importe comment qu'on voit ça, tous nos Rocketeers, ils ont encore juste deux actions. Fait qu'il y a beaucoup trop de Brain sur la map, mais ils ont deux points de vie puis ils sont longs à tuer. Peut-être qu'il faudrait que je prenne plus mon temps, mais à chaque tour, n'oubliez pas à chaque tour, il faut que je dévoile une tuile. Puis quand il n'y a plus de tuile, c'est le mode Red Alert qui arrive. Fait que c'est encore plus difficile après. Fait que oui, j'ai quand même un timer. Fait que les Brain ont fait ce qu'il y avait à faire. Ensuite, ce serait au Leader. Le Leader, il y en a un sur le jeu. N'oubliez pas, lui, il bouge de deux puis il a une attack range de un. Fait qu'il va se préparer à attaquer. Il peut bouger, attaquer, il peut bouger au travers des portes fermées, attaquer aussi. Il peut bouger et attaquer le même tour. Puis quand il commence sur cette tuile ou quand il peut ramasser des Sancermons avec lui. Fait que des Sancermons, il y en a justement un avec lui en haut. Fait que ce qu'il va tout simplement faire, c'est qu'il va prendre le Sancermon ici. Il va descendre là sur le Master Brain pour le protéger. Il va ouvrir la porte puis il va me tirer dessus. N'oubliez pas, lui, il a quatre dés d'attaque quand il attaque. Fait que allons-y, on va attaquer. Bon, le Leader va lancer quatre dés. J'espère que les dés vont continuer leur tendance à avoir des chiffres élevés. OK. Fait que il va lancer les dés 9, 0, 5, 6. Yes. Il a manqué sa shot complètement. On aime ça de même. Parfait. Ça marche les deux sens, hein? Fait qu'on retourne sur la map. OK. Ensuite, c'est les Sancermons qui vont jouer en troisième. Les Sancermons, ils bougent de 1. Ils attaquent avec deux dés avec une attaque range de 1. Parfait. Fait qu'on va commencer avec toute la gang de Sancermons qu'il y a dans le sud, ici. Donc là, ils sont quatre, ici. Fait que là, ils vont tenter d'aller chercher nos deux Rocketeers qui sont là. Fait que ces deux-là vont bouger là. Ça va bouger ici. Ils ne sont toujours pas en range pour tirer. Il y a lui, ici, là-bas, qui va avancer de 1, qui va venir rejoindre. C'est retardataire. Ensuite, on en a un autre gang en haut. Sauf que là, en haut, ça ne va pas bien. En haut, il y a ces deux-là, ici, qui viennent prendre la place. Il va commencer à avoir du stock dans cette tuile-là. J'aurais peut-être dû attendre avec mon virus de la grippe. Ça aurait été commode en tabarouette. Parfait. Fait que là, ils sont trois Sancermons et ils vont tirer tous les trois sur des Sautos avec deux dés chacun. On va se rémémorer tout de suite ce que ça fait quand il y a de l'Overkill sur eux autres. Overkill, c'est le Psychic Scream. Excusez-moi, c'est le Man Control. Donc, on perd un point de AP par tour. Mais ça, ça ne changera absolument rien parce qu'on a déjà perdu une action à cause des Brains. Fait que j'ai un potentiel pareil de trois points de vie qui peut partir sur des Sautos sur les quatre. Fait que... Hum... OK, on va aller lancer les dés. All right, j'ai trois Aliens, trois Sancermons qui tirent sur des Sautos. Le premier, un hit. Le deuxième, aucun hit. Puis, le troisième, un hit. Bon, Fait que Des Sautos a perdu deux vies sur trois. Ce qui n'est pas extraordinaire. OK, on va enlever les vies sur sa place de jeu. OK, Des Sautos, deux vies de moins. Fait que lui, il en reste deux. Parfait. Bon, on va aller voir sur la map c'est qui les prochains à jouer. All right, le prochain sur... à jouer, c'est la Sentinelle qui joue au quatrième. Bouge de deux, attaque d'ice de six. Puis lui, son overkill effect, c'est Terror. Ah oui, c'est vrai, il nous fait bouger dans des directions bizarres, lui. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas de... on n'aura pas de panique. parce que si je regarde... Automatically inflicts panic on all rocketeers in the tile it enters. Mais il n'y aura pas de ça parce qu'on a déjà perdu un oxygène ce tour-ci à cause du token alien. Fait qu'on n'en perdra pas un deuxième. Fait qu'au moins ça. Par contre, il va rentrer sur notre tuile puis il va nous lancer six dés d'attaque. Ça, il va faire ça sur le capitaine parce que c'est lui le dernier qui a joué entre lui puis Fletcher. Fait qu'OK, il avance de deux. Une, deux, ça donne que la porte est ouverte. Fait qu'il vient nous rejoindre. Peut-être avoir l'opportunité de se mettre en gang le prochain tour puis le capitaine puis le first officer tirer dessus le plus qu'ils peuvent s'en débarrasser au plus vite. All right. Fait que ce qu'il va faire c'est qu'il va nous lancer six dés. On va aller faire ça. OK. La sentinelle. Qu'est-ce qu'elle va faire sur le capitaine? 0, 8, 5, 0, 1, 3. Fait qu'il y a deux succès. Fait qu'il y a un hit puis il y a un overkill. OK. On va aller faire ça. OK. Fait que le premier hit, on enlève un cube rouge sur sa place de jeu. Donc, il y a quand même il reste la moitié. Il reste trois points de vie. On va juste retourner voir l'overkill exactement pour la sentinelle. Overkill qui s'appelle terreur, terreur, roule 1D. 1 à 6, target move in a random direction. Si le mouvement est prohibité, il reste sur place. Puis, il prend un autre hit. OK. 7 à 8, move target one tile in direction of choice. Puis, 9 à 10, no effect. OK. Ça, j'ai peut-être mal fait ça la dernière fois parce que je n'ai pas fait ça. J'ai vraiment fait juste... Je pense bien. En tout cas. Bon. On va le faire. Ce qui est important, c'est qu'on va le faire comme il faut ce fois-ci. Fait que je vais commencer par lancer un des 10 pour voir lesquelles de ces trois options-là qu'on va avoir. OK. Fait que le des 10, je vais le lancer direct ici. Et on a le 9. On voit bien ici. Donc, le 9, c'est no effect. Fait qu'il n'y aura pas d'effet supplémentaire. Good. OK. C'est une bonne chose. Bon. Parfait. Les prochains, ça va être les thralls. Les thralls qui jouent en 5e. Donc, ils bougent de 1, attaquent d'ice de 1, mais il y a un range de 0. Les thralls, on n'en a que 2 qui restent. Puis, ils sont... Non, 2 ou... Oui, c'est ça, 2. Il y a lui ici qui va avancer tout simplement de 1. Puis, on a lui ici qui ne peut pas avancer par là parce que la porte est fermée. Fait qu'il va faire le tour comme l'autre. Tout le reste, c'est des saucermans. Parfait. Les suivants, on a les Space Leech qui, eux, bougent de 1, 3 dés d'attaque. Puis, ils attaquent vraiment à un range de 0. Fait que les Space Leech qui sont dans le nord ici, ces 3 Space Leech-là, ils ne peuvent pas passer à cause de la porte. La hatch est fermée. Tandis qu'eux autres, par contre, ils peuvent passer. Puis, ils vont passer par ici. Fait qu'ils vont tout simplement descendre par là. Une chance qu'il y ait quand même un hatch ici. Ils ne peuvent pas passer au travers pour qu'ils fassent le tour par là. Sauf que, rendu ici, ils vont avoir le choix. Non, ils ne pourront pas parce que le hatch est fermé. OK. Parfait. OK. Et les tout derniers à jouer, c'est les bugs. Donc, les bugs, ils bougent de 1. Un mouvement, un attaque D, range de 0. Mais, ils vont tenter, en premier lieu, de se regrouper ensemble. Fait que là, les bugs, on en a 3. Je pense qu'on les voit, les 3 ici. Donc, il y en a 1 ici, 1 là, puis 1 là. Fait que le premier qu'il y a là, il va tenter de se regrouper avec lui. Chose faite. Lui, le deuxième, qui avait déjà là, il va faire une action, mais il va apporter l'autre avec lui. 2. Puis, le troisième là-bas, il va tout simplement vouloir avancer vers les autres. 3. Fait que vous voyez comment il fonctionne. Le prochain tour, ils vont se rejoindre ensemble, puis ils vont faire un swarm, puis ils vont ensemble aller vers les Rocketeers les plus proches, puis attaquer en gang. OK. Parfait. Fait que ça termine le round. Donc, voici la situation finale pour ce round-ci. Donc, on a Captain Ben Riggs et Andy Fletcher en problème à cause de lui ici qui est direct devant eux autres. Il a 4 points de vie, fait qu'il va être difficile à tuer. Ensuite de ça, tu as Desoto qui est en haut qui essaye de tenter d'aller tuer le Master Brain, mais il y a un paquet de monde qui est là puis qui est capable de... qui défendre le Brain. Fait qu'il va vraiment falloir qu'il rouvre la porte puis qu'il tire dans le tas en espérant pogner du Strafe avec ses Overkill. Voilà. Fait que là, on a comme 2 ou 3 armées. Une petite armée là en bas, une petite armée en haut puis tu as des Space Leech puis des Brains dans ce coin-là. Ça ne va pas bien. Fait que, bien, merci d'être avec moi. Fait qu'on va se revoir au prochain épisode. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes, de faire des commentaires. On aime bien ça. Puis, on se revoit très bientôt au prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage MFP.